bonjour à tous concrètement à ce stade de votre parcours l'orientation revient à choisir l'endroit où vous serez deux mois après le bac il y a plus de 12000 possibilités certains pensent qu'il y aurait de bonnes questions à se poser dans le bon ordre pour arriver au bon endroit oui j'ai un peu copié l'idée de norman bon disons le tout de suite pour s'orienter il n'y a pas de processus magique ni de déclic miraculeux ça y est ça y est je sais ce que je veux faire plus tard plus tard je serai bio informaticien ok c'est quoi en fait qu'une idée un parcours c'est personnel ça se construit tout doucement les bonnes questions ce sont celles qui comptent pour vous comme par exemple partir de chez soi certains sont prêts c'est bon ok salut d'autres non non la première chose à faire c'est de se questionner sur ce que vous connaissez est ce que vous connaissez c'est d'art de fil flash breaking bad ouais c'est ça non c'est lycée fait un état des lieux travail en groupe ouais c'est bien le travail conseil de classe club de théâtre ouais c'était sympa les clubs de théâtre une heure de transport on va éviter ça j'aime pas du tout bosser au cdi ça c'est cool carnet de correspondance qui aime ça il faut bien avoir à l'esprit que l'enseignement supérieur va amplifier les plus et les moins du lycée par exemple si vous n'avez pas aimé les tpe réfléchissez bien avant d'opter pour un iut des projets d'équipe il y en a plein et là attention il faut être lucide et honnête sur son dossier et sa personnalité j'ai trois domaines en maths et 5 en physique je déteste les calculs et le fait d'être dans l'espace et en apesanteur me terrifie mais le sens je peux être astronaute alerte au gogol alerte au gogol les enfants il faut savoir si vous êtes à fond pas si vous êtes du genre stressé ou boosté par les notes si vous êtes autonome ou si vous préférez qu'on vous dise quoi faire petit ou grand carreau pour les feuilles on souligne là où on surligne chapitre ou séquence là bon si vous êtes vraiment paumé ou flippé par ce bac plus un à choisir réfléchissez autrement pensez loin d'abord c'est quoi votre rêve pour dans 20 ans ça peut ouvrir des possibilités auxquelles vous n'aviez pas pensé bon et puis c'est aussi le moment de se préparer à quelques renoncements remettre en question la vocation de toujours où le projet des parents ne vous enfermez pas surtout si le projet n'est plus en accord avec les résultats obtenus bref il n'y a pas de bonnes recettes en fait je crois qu'il ya carrément pas de recettes par contre il ya une bonne attitude à adopter c'est l'ouverture d'esprit allez voir les gens les étudiants les professeurs les professionnels et osez poser des questions c'est lui qui va vous expliquer j'espère que vous avez tous bien compris et que vous avez imprimé ça dans votre petite tête étape numéro 1 atteindre l'idée de rencontre possible étape numéro 2 les salons les forums les soins les portes ouvertes étape numéro 3 faire le tri encore une fois s'il y avait un secret ça serait ça diverger d'abord pour converger ensuite car oubliez pas qu'on ne peut pas choisir ce qu'on ne connaît pas c'est bon